Bonjour à tous. Irlande, Cathy Simpson, violée et tuée par son beau-frère Jonathan Cresswell. Explication dans cette vidéo. L'homme au bout du fil dit s'appeler Jonathan Cresswell. Il est au volant, paniqué. De son discours décousu, l'opératrice de police secours comprend qu'il a retrouvé sa belle-sœur. Cathy, suspendue à une sangle attachée à la rampe de l'escalier. Une tentative de suicide, en somme. La jeune femme, inconsciente, est désormais sur sa banquette arrière. Pied au plancher, il la conduit aux urgences. « Elle ne respire plus ? » explique-t-il. « Enfin, je crois. » Comprenant l'urgence de la situation, l'opératrice lui demande de s'arrêter sur le bas-côté pour tenter un massage cardiaque. Elle entend Cresswell tirer brutalement sur son frein à main. Quelques secondes plus tard, il crie, « Il ne se passe rien. » « Si ça se trouve, je ne fais qu'aggraver la situation. » L'opératrice lui explique du mieux qu'elle peut les gestes à enchaîner, et transmet ses coordonnées GPS au service de secours. Une ambulance arrive très vite, et découvre une toute jeune femme en détresse absolue. Son cœur s'est arrêté de battre. Un massage cardiaque sérieux permet de le faire repartir, mais il faut la transférer en réanimation sans attendre. À son arrivée à l'hôpital d'Altnagelva, petite ville de l'Irlande du Nord, Cathy Simpson, 21 ans, est plongée dans le coma. Nul ne sait si elle va s'en sortir. Pour tous ceux qui connaissent Cathy, la nouvelle de sa prétendue tentative de suicide paraît incompréhensible. Originaire du sud du pays, cette pétillante blonde n'est pas du genre à broyer du noir. Passionnée d'équitation, Cathy a toujours rêvé de devenir cavalière professionnelle et s'apprêter à y parvenir. Pourquoi aurait-elle tenté de se donner la mort ? Et puis Cathy était très entourée. Elle habite chez son aîné, Christina, avec son beau-frère Jonathan, celui qui la retrouvait pendue, et leurs deux enfants. Elle venait de surcroît d'entamer une relation amoureuse avec un jeune jockey du nom de Chêne, rencontré lors d'une compétition. Cette tentative de suicide n'a aucun sens. Malheureusement, six jours après son admission, Cathy décède sans avoir repris connaissance. Nous sommes alors le 8 août 2020. Toute sa famille est dévastée, à commencer par Jonathan Cresswell, son beau-frère, qui la découverte pendue et semble très affectée. Sur Facebook, il écrit, Cathy, tu étais la meilleure des amis dont on puisse rêver. Et l'une des cavalières les plus talentueuses que j'ai jamais rencontrées. Quelques jours plus tard à l'église, il est encore là pour porter le cercueil, le visage des faits, les yeux rougis de chagrin. Mais dans un coin de l'édifice, des policiers l'observent avec attention. Une autopsie a eu lieu. Et ses résultats sont clairs, en aucun cas la mort de Cathy ne peut résulter d'une pendaison. La jeune femme a d'abord été frappée à la tête avec un objet contondant. Puis elle a été agressée sexuellement. Et, pour finir, étranglée. La cérémonie d'enterrement passée, Jonathan Cresswell est convoqué au poste pour y être entendu. Mais il n'en démord pas, l'homme maintient qu'à son réveil, il a découvert Cathy pendue à la rampe d'escalier. On lui montre le rapport d'autopsie. Il dit ni rien comprendre, mais suggère une explication aux blessures de la jeune femme. Quelques jours avant sa mort, elle serait tombée de cheval à l'entraînement et aurait été piétinée par sa monture. Le problème, c'est que personne d'autre que lui ne se souvient de cette chute. Et l'agression sexuelle ? Et pourquoi Cresswell s'en serait-il pris à sa belle-sœur, avec qui il habitait depuis des années ? Entretenait-il une liaison secrète avec elle ? Les policiers décident de creuser la question. Ancien jockey, Jonathan Cresswell a lui-même toujours gravité dans le monde de l'équitation. Devenu entraîneur, il s'est mis en couple avec la sœur de Cathy il y a une dizaine d'années. Ils ont depuis eu deux enfants. Mais ça ne l'a jamais empêché d'aller voir ailleurs. Car ce beau parleur impénitent est assurément un homme à femme. Par recoupement, plusieurs de ses maîtresses présumées sont facilement identifiées. Dans le lot, il y a Rose, une autre jeune cavalière qu'il héberge depuis ses 16 ans, apparemment gratuitement. Mais y a-t-il un autre marché ? Cresswell se fait-il payer différemment ? A-t-il constitué autour de lui une sorte de harem ? A travers divers témoignages, il apparaît en tout cas que Cathy avait peur de lui, et s'arrangeait pour ne jamais se retrouver seule en sa présence. Autoritaire, il entendait contrôler son emploi du temps, fouillait régulièrement dans son portable et gardait toujours un œil sur elle, officiellement pour la protéger. Y a-t-il eu plus que ce comportement de coque jaloux ? Très vite, les enquêteurs ont la confirmation que oui. Pendant au moins cinq ans, alors qu'elle n'était qu'une adolescente, Cresswell l'aurait régulièrement agressée. Trop fragile à l'époque pour se rebeller, Cathy aurait ainsi basculé dans une sorte d'esclavage sexuel. Sous l'emprise féroce de son gourou de beau-frère. Cela explique pourquoi, à vingt ans passés, elle aurait ensuite tout fait pour dissimuler sa relation naissante avec Shane. Grâce à ces informations cruciales, les enquêteurs parviennent à reconstituer le possible scénario du crime. Le week-end précédant les faits, Cathy passe la nuit avec son nouvel amoureux. Le lendemain, Cresswell l'apprend et entre dans une rage folle. Il bombarde de messages incendiaires sa petite protégée, qui le rejoint dans l'après-midi à un concours épique. Aussitôt, il lui confisque son portable. Il y découvre un message de Shane. Et pète complètement les plombs. À la fin du concours, il fait monter Cathy dans le van à bord duquel il transporte ses chevaux. Et c'est probablement sur le trajet du retour qu'il la viole et l'étrangle, la laissant à moitié morte à l'intérieur du véhicule. Puis le lendemain matin, une fois sa femme partie au travail, il revient la chercher et met en scène ce simulacre de suicide. Mardi 23 avril 2024, quatre ans après les faits, Jonathan Cresswell se présentait libre devant la Derry-Crown-Cour de Coleraine. Avec une ligne de défense inchangée, il n'a rien fait, Cathy se serait suicidée. Mais dès les premières minutes d'audience, une douzaine de ses ex sont venus le démolir consciencieusement. Tout en décrit à la barre un homme violent, manipulateur et pervers. Un soir, raconte l'une d'elles, je suis rentrée à la maison et ça sentait très fort l'eau de Javel. J'ai cherché d'où ça venait, il en avait rempli la baignoire. Il m'a sauté dessus et a essayé de me plonger dedans. Mais c'est là que quelqu'un a frappé à la porte. Il est descendu ouvrir en m'ordonnant de ne rien dire. J'ai obéi, je suis restée silencieuse. Et quand il est remonté, il ne m'a mis qu'une simple raclée. En entendant ces mots, Cresswell a-t-il compris que son procès, prévu pour durer jusqu'à six semaines. Avec plus de 70 témoins cités, était perdu d'avance ? Probablement. Le lendemain matin, mercredi 24 avril, il était retrouvé mort à son domicile. Un vrai suicide, cette fois, du moins, jusqu'à preuve contraire. L'homme aura préféré fuir plutôt que d'assumer son crime. Une sortie que d'aucuns jugeront à la hauteur du personnage. On ne sait pas si, d'où elle est, Cathy Simpson a apprécié. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !